Je m'appelle Julien Schuster et je suis illustrateur graveur. J'ai commencé par vivre dans la région parisienne. J'ai toujours dessiné là-bas, j'ai eu l'occasion de travailler et de dessiner en Dordogne et j'ai fini par m'installer à Honfleur. Mon univers, c'est de décaler le monde qui nous entoure et c'est de marier les éléments du quotidien, mais pas comme on a l'habitude de les voir. J'aime bien faire voler les poissons, j'aime faire des agglomérats d'objets et les situer là où on ne les attend pas, comme les arrosoirs dans le ciel. Les arrosoirs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dessinant un agglomérat d'arrosoirs, on a tout de suite l'idée de nuages et du temps qu'il peut faire dans certaines régions. Ma première expérience de dessin, c'est le fait d'être avec mes frères. C'est eux qui dessinaient magnifiquement bien, qui ont vraiment donné cette envie d'approfondir le monde imaginaire et de créer des mondes. Mon parcours, en fait, il commence par la rencontre d'un professeur qui m'a fait travailler avec des élèves plus âgés. À la suite de ça, ça a été comme une boule de neige. J'ai rencontré des peintres, j'ai fait des stages, autant d'aquarelles que de fabrication de papier et des pigments naturels. Et j'ai aussi été formé en sérigraphie. Je me suis intéressé à tous les métiers du livre. La linogravure, c'est du tampon. On fabrique un tampon. Pour réaliser une linogravure, je commence par dessiner sur papier. Je reporte, grâce au calque, le dessin sur le lino. Je grave, grâce aux gouges. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise les gouges comme un crayon. Et après, j'enduis la plaque de lino qui est gravée avec de l'encre typographique, grâce à un rouleau. Une fois que l'encre est posée avec le rouleau uniformément sur la plaque de lino gravure, on superpose une feuille de papier, on passe le tout sur presse. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de proposer des gravures en une couleur, et aussi de proposer des gravures mises en couleur à la main. J'utilise exactement les mêmes techniques que sur les tableaux, sur les originaux, en mixant les techniques à l'eau et les techniques à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada